Hey bienvenue tout le monde aujourd'hui on est au skatepark de Pluigno pour filmer un tuto le tuto low meneur alors qu'est ce que c'est un low meneur c'est un fou fanou avec le pied sur le pneu et une main en moins vous avez déjà vu ça dans certaines de mes vidéos c'est un de mes tricks préférés attends j'ai un gros doute là j'appelle un ami pour savoir ouais je t'appelle je suis en train de filmer un tuto et en fait je suis au skatepark de Pluigno à ton avis c'est une bonne idée ou pas non non franchement il y a mieux d'accord tu as une idée où aller filmer toi ou pas ouais ouais j'ai trouvé un spot près de l'envie ah ouais mais c'est un peu pas d'essence tu parles jamais de ton ultime ni de ton tipique est dans la description bah au pire tu utilises tes pouvoirs de youtuber magique ok bon bah j'y vais du coup bonne journée je vais utiliser mes pouvoirs de youtuber j'y vais oh le bâtard c'est encore pire que Pluigno alors le low meneur ça consiste à faire ça avec le pied sur le pneu arrière et la main comme ça alors c'est un trick vachement technique je pense que la plupart des gens le font chacun différemment je sais que Antoine lui mettre son pied plus haut sur le pneu arrière que moi après je vais vous donner une ou deux techniques pour pouvoir le rentrer alors ce qu'on va commencer par faire c'est le faire par terre en gros tu vas mettre ton vélo à plat avec un pied sur la pédale l'autre pied sur le pneu tu vas freiner après tu peux laisser ton pneu avant posé au sol déjà pour voir la position et puis une fois que tu as fait ça et tu tires après bizarrement c'est plus simple de le faire en module mais au moins ça donne le mouvement de départ après ça ce qu'on va faire on va essayer de le faire sur un plan incliné et pour le faire sur un plan incliné tu peux te permettre de lâcher le pied un peu en retard par rapport au calage et la main un peu en retard par rapport au calage du pied donc en fait tu vas caler ta roue arrière et tu vas essayer de poser ton pied sur le pneu première étape donc j'arrive sur le module pas trop vite je calme un roue arrière et tu vois j'essaye de faire ça juste déjà essayer de mettre le pied sur le pneu et ben l'avantage c'est que vu que tu as le pied sur le pneu c'est pas dur de se rattraper et c'est pour ça que je te dis de la prendre sur un plan incliné parce qu'en courbe directe tu vas finir sur le cul une fois que tu as bien calé ton pied tu peux essayer de lâcher la main en faire un ou deux avec le pied en retombant dans le plan inc une fois que tu as bien capté ça tu essaies de le faire quoi c'est quasiment le même mouvement sur une courbe que sur le plan incliné la seule différence c'est que tu dois lâcher tout d'un coup parce que si tu lâches pas tout d'un coup soit tu vas te caler mal soit tu vas te caler mal après tu peux tout à fait essayer de faire des foules fanou quand je te disais que tout le monde le fait différemment moi j'ai une tendance à appuyer sur mon pied pour ramener le vélo c'est à dire que ça fait un espèce de mouvement comme ça c'est à dire je ramène le vélo dans la courbure en mettant mon pied à plat sur le pneu et en ramenant le vélo je t'assure qu'il faut que tu la prennes sur un petit module au début parce que le truc le pire qui puisse t'arriver c'est de le faire et pas réussir à rattraper ta main et là du coup tu vas de retrouver à plat ventre sur le guidon je vais pas le faire là dessus parce que je suis persuadé que je vais tomber vu comment le module glisse donc une fois que tu l'as bien un plan incliné ouais je suis parti de l'autre part parce que c'était trop déprimant moi quand je l'ai appris à l'époque je l'ai appris sur une fun box avec un arrondi est ce qui se rapproche de plus d'une fun box avec un arrondi dans le coin ici c'est une pompe track vous voyez bien comment je fais en premier lieu je mets le pied sur le pneu et après j'essaye de lâcher la main en mettant le vélo et ça va ça te permet de la prendre petit à petit et une fois que tu l'as appris comme ça tu peux le mettre bien ça brille ouais ça fait bizarre bon bref on va voir comment le faire au coping maintenant vu qu'on a appris sur un virage après tu peux très bien la prendre sur une bosse de terre aussi ou sur un talus enfin ça dépend de toi t'es pas obligé de le faire au coping direct donc on va voir l'étape numéro 76 le coping et sur le coping bah faut pas hésiter t'as pas le droit de lâcher le pied avant faire le foufanou et lâcher le pied il vaut mieux le faire direct sur le coping cash alors le mieux c'est d'avoir une rampe qui grippe celle là elle est hyper glissante mais elle est encore un peu cocaïfiée de la dernière fois donc je vais en faire quelques-uns ça j'ai ma miniature donc voilà c'est la dernière étape surtout tu mets tes protections tu vérifies que ton frein marche bien et tu le rentres et puis c'est tout 1 et à la prochaine bonne journée la patinoire 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1